C'est un défi technologique, un défi humain, un défi de développement de progrès de l'humanité qui dépasse certainement ce qu'on a connu pendant la révolution industrielle parce qu'il touche vraiment l'esprit des hommes et des femmes. Il touche vraiment l'éducation, tout ce qui est la transformation, la transmission du savoir et des connaissances à toutes les générations. Nous voulons intégrer ces nouvelles technologies dans nos systèmes de pensée, dans nos systèmes culturels, dans nos sociétés et dans tous les systèmes qui vont transformer la vie économique, la vie culturelle de nos générations. Il y a une disposition des Africains, des jeunes Africains à aller vers la technologie. Ils ne le considèrent plus comme nous on le considérait il y a 20 ans, comme une imposition de l'extérieur mais comme quelque chose dont ils peuvent s'approprier. Et c'est là où je crois que l'UNESCO, par la formation, par l'éducation, par le partage des connaissances, par l'information, peut jouer un rôle majeur pour cette jeunesse africaine. Il y a des infrastructures qui ne soutiennent pas l'arrivée sous la technologie. C'est l'énergie électrique, ce sont les réseaux de fibre optique qui ne sont pas partout, etc. Et je crois que c'est aussi le grand défi que nous avons ici en Afrique. Autant, c'est binar, on parle de résilience africaine, autant dans la pensée, comme je dis, les Africains sont en avance, autant sur le terrain, en termes d'infrastructures, nous n'avons pas les moyens de cela. C'est une considération à prendre en compte dans le développement de toutes ces politiques, de l'économie numérique qu'adoptent nos gouvernements. Sous-titrage ST' 501